Les jambes allongées au soleil, on ne parlait pas vraiment avec Charline. On échangeait des pensées qui nous couraient dans la tête sans bien faire attention à ce que l'autre racontait de son côté. Des moments agréables où on laissait filer le temps en sirotant un café. D'ailleurs, j'ai dû faire dénisser mon serviteur juif, le bambin. C'est toujours triste de se détacher d'une personne qu'on connaît depuis longtemps, mais passé un âge, il se fait dire que de toute façon, il n'a pas l'air. Oui, de toute façon, je ne pouvais pas le faire passer pour Apollonie. Mais un juif, ce n'est pas trop sa couleur. Il avait quoi comme maladie ? Ce n'est pas la question. Je ne pouvais juste pas le faire passer pour Apollonie. Ah, mais il faut comme avec les juifs adultes maintenant ? Oui, c'est pareil. Les enfants juifs, ça m'avait surpris un peu plus. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'ils représentent notre avenir. En tout cas, Charline venait d'en parler aussi naturellement que je l'avais fait pour les adultes. Et elle avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne me parle grand-chose. Et pour les enfants, c'est sans doute vrai que les Polonais sont plus résistants. On n'avait plus grand-chose à se dire. On s'était quitté, mais avec une drôle d'impression. Comme si on ne s'était pas tout dit. Pas trop à l'aise. Quelle a été votre réaction face à l'instauration du décret qu'on devait l'écrire ? Pour les adultes juifs, j'étais bon. C'est vrai que la surpopulation des juifs devenait insupportable. Et d'après ce que racontait l'État national, ils valaient mieux garder des Polonais que les Polonais. Tous les tests de sélection prouvaient qu'ils s'adaptaient mieux à notre bistadine. Ils avaient des portées peu d'envoises, qu'ils mangeaient moins. Ma foi, un juif c'est un juif. Et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour un décret qui instaurait la suppression des juifs. Les ministres de la ville distribuaient gratuitement des boulettes d'arçonnique. Mélangeaient la pâte, elles expédiaient les juifs en moins de deux. Tu sais pas quoi, le quotidien n'apparatera plus ! Ils ont coulé ? Une grève ? Une faillite ? Non, c'est par rapport à l'affaire des Polonais. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale. Certains commençaient à remettre en cause les résultats des scientifiques et à cacher leurs serviteurs. À trop jouer avec le feu ? Comme tu dis, le journal a fini par se faire un tardif. Ah mais un salaud ! Et pour le tiercer ? Bah ma vieille va falloir avoir des tuyaux dans le terseur. Il paraît que côté sport et course, il tient la route. Puisqu'on pouvait pas se passer d'informations, tu l'espois. Faut pas pousser, tu comprends ? La nation n'a rien à y gagner à accepter quand des tournes allants et à jouer au chat et à la souris. Ariane ? Souris Ariane ? En cas où on aurait surpris dans notre conversation. Par mesure de précaution, on avait pris comme habitude de rajouter « aérien » et « aérienne » à chaque fois de phrase. Au départ, demander un pastis aérien, ça nous avait paru un peu bizarre. Puis après tout, le langage est fait pour évoluer. Au moins, on était bien vus et tranquilles. On a même fini par toucher un tiercé. Au pain gros, mais tout de même, notre premier tiercé aérien. Ça nous avait aidé à accepter les tracas des nouvelles réglementations. Pour avec Charline, je me souviens bien, je lui avais dit de passer à la maison pour regarder la finale de la Coupe des Coupes. On a attrapé un sacré forêt. Voilà pas qu'elle débarque avec un nouveau serviteur. Moi, finalement, il est beaucoup plus affectueux que l'autre. Il m'obéit au doigt et à l'œil. Et puis, il fallait pas que j'en fasse un drame de mon serviteur juif. Et gueule que je te gueule ! Et que même polonais, je n'obéis ni à mon maître, ni à personne ! Non, toi aussi ? Ben oui, tu vas voir ! Puis, on avait allumé la télé, pendant que nos polonais se gâtaient du coin de l'œil. Je ne sais plus qui avait gagné, mais je sais qu'on avait passé un sacré bon moment et qu'on se sentait en sécurité. Le dimanche, alors que j'allais chez Charline, surprise totale ! La porte de son appart avait volé en éclats et deux miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les crueurs. J'ai fait semblant d'aller dans les étages du dessus et je suis redescendue par les escaliers. En bas, les gens parlaient à mi-voix. Non mais, on a bien vu qu'il était polonais sur serviteur, non ? Ben oui, c'est ce qu'ils disent, mais avant c'était un juif, pas un polonais, non ? Pas un juif. Avant ? Oui, avant, mais maintenant le délit, ce serait d'un avrilien qui ne serait pas polonais. Ça, c'est pas difficile à savoir, suffit de demander au voisin. Ce matin, radio Deutschen Klemfung a confirmé la nouvelle. Charline fait sûrement partie des 500 personnes qui ont été arrêtées. Ce n'est pas parce qu'on aurait eu récemment un polonais qu'on aurait changé de mentalité. Ils ont dit, avoir eu un serviteur non conforme à quelque époque que ce soit est un délit. C'est une injure à l'état national. Je ne sais pas où ils ont amené Charline. Là, ils exagèrent. C'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un beau temps avec mon polonais ? Bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter des propriétés de serviteurs juifs. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier de l'état dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les juifs. Après tout, il était à moi mon serviteur. On aurait dû dire non, résister davantage. Mais comment ? Ça va si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours. On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé, il fait encore bras en dehors. M'arrêtez de taper si fort ! J'arrive ! Sous-titrage ST' 501